avec mes petits cancers j'espère que vous allez tous et toutes bien bienvenue sur ma chaîne la pitié mélange donc on se retrouve pour voir comme vous l'avez vu dans le descriptif vos énergies pour le mois d'août 2021 donc on va démarrer avec au chaud je vais vous tirer une carte pour chacune des semaines du mois d'août pour voir dans quels dans quelles énergies vous serez pour les aborder et puis oracle de g on verra pour le pro et activité dans la matière et puis l'oracle des miroirs pour le sentimental donc c'est parti mes amis les cancers on va regarder allez au chaud dans quelle énergie vont-ils être nos amis les cancers pour aborder leur première semaine allez concernant la deuxième semaine les énergies des cancers troisième semaine et pour terminer quatrième semaine allez en dos d'ec pour tout le monde on a la carte de l'amitié donc deux choses l'une soit vous allez être vraiment dans une énergie qui va se centrer se concentrer sur les amis l'entourage proche le couple partenaire s'il y en a un ça c'est une chose sinon on vous invite aussi à être dans une très belle énergie de comment dirais-je d'être en fait pleinement vous avec vos qualités vos défauts et de respecter également ceux qui le sont aussi entièrement eux parce que regardez regardez cet arbre par exemple vous êtes l'arbre jaune votre partenaire ou un ami ou qui vous voulez et l'arbre rose donc en étant en maintenant chacun votre entièreté votre êtreté qui vous représente en totalité chacun garde ses propres couleurs qui fait que voilà vous êtes vous et à vous deux dans vos échanges dans le respect de chacun vous créez une troisième couleur voilà vous ça c'est votre lien c'est la couleur de votre lien mais il est important que chacun garde pleinement en fait qui il est vraiment sans influencer l'autre sans essayer de changer l'autre etc donc on vous invite à ça c'est aussi il peut y avoir une notion aussi de choix de choix à prendre de choix un peu hésitant au cours de ce mois d'août mais on vous invite à être effectivement dans une énergie d'innocence comme les enfants voilà les enfants ne se posent pas trop de questions les enfants ne sont pas dans le jugement voilà ils voient tout beau ils voient tout le monde gentil ils voient tout le temps le beau côté des gens en fait c'est pour ça que les enfants sont faciles à manipuler et puis à berner quoi parce que justement ils sont tellement innocents ils voient que le beau donc vous serez un peu dans cette énergie là voilà je vous ai dit tout en respectant le côté être vous même entièrement et accepter que les autres soient eux même aussi totalement sans chercher à empiéter sur l'autre ou à le changer voilà mes amis de cancer donc pour la première semaine vous êtes dans une énergie d'espièglerie et d'épanouissement bah c'est top on est dans le côté justement on retrouve son enfant intérieur donc le côté vraiment innocent léger on est nous même on s'exprime on rigole voilà c'est vraiment le côté le petit enfant intérieur on écoute ses humeurs ses envies on fait ce qu'on veut si un quart d'heure après on a plus envie bah on fait plus voilà et on est dans une énergie d'épanouissement vraiment on a le sentiment d'être complètement en accord avec soi même avec aussi l'entourage avec qui on partage des choses avec nos choix nos actions on est vraiment épanoui léger épanoui dans très belles énergies très solaires deuxième semaine waouh ça continue on a l'intensité la deuxième semaine vous avez envie de tout vivre à fond et tout vous alors à la fois c'est vous voulez et à la fois vous allez pour certains d'entre vous réellement ressentir les choses intensément donc vos émotions les discussions les situations voilà c'est autant vous allez dans l'énergie de les vivre à fond les ballons mais en plus de ça vous allez également les ressentir en vous décuplés très fort très puissant troisième semaine on a la maturité l'expérience de l'existence donc la troisième semaine il y a peut-être des choses qui vont arriver à maturation soit dans la matière soit voilà par rapport à des énergies tierces ou bien uniquement vous intérieurement il y a quelque chose qui fait que enfin on va récolter le fruit d'un travail intérieur d'un travail sur soi ou peut-être même récolter les fruits de choses qu'on a investi dans la matière vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes ou d'un contexte ou d'un projet il y a le fait que ça y est il y a des choses qui arrivent à maturité et on va enfin en tirer les bénéfices récupérer tout ce qu'on a investi en effort en temps en énergie en ce que vous voulez et on vous dit bien que c'est une expérience de l'existence de passer par cette maturité qui aura été nécessaire si ça vous concerne uniquement au niveau énergétique vous avez enfin grandi vous arrivez au jour d'aujourd'hui à avoir beaucoup plus de sagesse plus de recul pour gérer les situations pour gérer les les discussions les personnes qui vous entourent peu importe les contextes et le caractère qu'elles ont vous êtes arrivé dans une certaine forme de maturité vous avez compris des choses vous avez grandi vous avez transmuté des choses et en cela c'était vraiment une expérience à traverser à vivre donc soit on est vraiment sur le côté spirituel énergétique où des choses ont grandi antérieurement en vous soit il y a ce côté vraiment vous récupérez les bénéfices de tout ce que vous avez pu investir dans la matière vis-à-vis d'autres personnes et pourquoi pas les deux à la fois est magnifique les cancers magnifique quatrième semaine l'existence on vous dit tout simplement soyez vous donc comme je vous l'ai dit avec la carte de l'amitié finalement soyez vous pleinement vous vraiment assumer qui vous êtes on vous demande simplement d'être on vous demande pas d'avoir on vous demande pas de vouloir on vous demande d'être soyez vous même en toutes circonstances en accord avec ce que vous ressentez au niveau du coeur au niveau de votre âme et évidemment au niveau de votre esprit mais vraiment le temps le tout étant en étant en accord et juste voilà avec les bons côtés les mauvais côtés les défauts les qualités notre part de lumière notre pardon soyez vous même tout simplement on vous en demande pas plus allez on va aller regarder maintenant avec l'oracle de geste qui va venir à vous professionnellement et au niveau des activités je vais décaler un tout petit peu pour voir mon compteur allez professionnellement qu'est ce qui vient au cancer je vais reprendre une tout de suite hop une deuxième pour la première semaine j'aimerais un complément un complément de carte pour la première semaine du mois d'août et la chercher hop 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 allez on continue pour la deuxième semaine professionnellement oh ouais ça s'emballe les cartes là non 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 déjà la carte de l'espoir je l'ai vu assez retourné on la prend je la laisse découverte allez qu'est ce qu'on a professionnellement au niveau des activités qui vient à vous la troisième semaine waouh elle a fait un vol plané celle là et la dernière est-ce qu'on a un complément pour la dernière oui non ok bon on a une notion concernant donc le professionnel et aussi toutes sortes d'activités relativement quand même importantes demandant vraiment de l'investissement et des actions dans la matière telles que des démarches vraiment administratives ou juridiques des choses très importantes qui demandent vraiment bah de faire des choses et pas faire semblant de les faire vraiment voilà on est dans les choses on va dire matérielles pro et matérielles on voit qu'il y a une guérison là soit il y a une réconciliation il y a de l'entente de trouver si toutefois il n'y en avait pas ou il n'y en avait plus donc ça serait un retour un petit peu à l'entente une réconciliation avec peut-être des collègues de la hiérarchie ou des adversaires si on est plutôt sur de l'activité autre on nous parle également éventuellement que va revenir vers vous un soulagement au niveau du coeur des projets du coeur aussi en tout cas même si on est dans le professionnel l'activité c'est par rapport à des choses qui vous tiennent fortement à coeur de modifier, d'avoir, de changer bref ce que vous voulez il y a une sorte de soulagement qui vient au niveau échange on voit qu'il y a de l'entente il y a de la joie il y a quand même vraiment de belles énergies on a bien cette notion donc de compromis donc réconciliation on trouve une entente on est d'accord on fait gagnant-gagnant pour certains-certaines il y aura peut-être une notion de s'associer de faire un partenariat ou bien on va recevoir des appuis de l'aide du soutien par rapport à des démarches par rapport à ce qu'on souhaite par rapport à des adversaires pourquoi pas première semaine donc n'oubliez pas l'espégularie l'épanouissement on est effectivement encore une carte qui représente on est dans un équilibre au niveau de nos énergies vraiment que ce soit au niveau en train l'énergie dans le sens vous savez être en forme fatiguée voilà là il y a un très bon équilibre dans ce sens et puis vous êtes aussi au niveau de vos émotions plutôt en accord avec vous-même vous avez un dynamisme vous avez quand même un bon équilibre entre votre polarité féminine qui est plutôt intuitive à l'écoute dans la communication et le côté un peu polarité masculine qui est plutôt dans l'action le côté rationnel etc il y a un très bon équilibre des deux on nous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous de façon inattendue au niveau professionnel des activités ça peut être un retour de nouvelles un retour d'entretien ça peut être une proposition une opportunité de travail etc il peut y avoir aussi une notion financière là avec ces chiffres donc peut-être que certains certaines au passage vous récupérez une augmentation de salaire une prime des heures qui n'étaient pas payées et là boum ça va tomber début août il y a quelque chose qui vient à vous en tout cas de façon imprévue et qui peut pas nécessairement mais qui peut avoir un lien avec un aspect pécunier en tout cas ça peut être aussi considéré comme étant à beaucoup de chance parce que c'est une carte qui représente aussi tout ce qui est jeu de hasard etc donc là à défaut de jeu ça sera plutôt une belle opportunité hasardeuse une belle rencontre clé vraiment inattendue pour la deuxième semaine je vous ai dit vous vivez les choses intensément vous ressentez les choses intensément vous êtes à fond on voit que vous avez on vous dit que vous avez toutes les raisons de garder espoir sur ce que vous souhaitez comme changement que ce soit relationnel que ce soit vraiment changer de travail de poste ou changer des choses dans des activités autres que le travail mais des démarches qui sont quand même importantes et qui sont en cours on vous dit effectivement vous avez toutes les raisons de garder espoir parce que de toute façon vous serez dans une énergie cette deuxième semaine aussi de vous sentir plutôt apaisé plutôt calme plutôt serein plutôt confiant troisième semaine avec cette carte de maturité d'expérience d'existence déjà au niveau de vos énergies ouais troisième semaine il y a des retours des nouvelles concernant des démarches alors soit vous avez des nouvelles soit éventuellement vous passez une étape supérieure vous devez fournir d'autres documents vous devez peut-être accéder à une inscription ou une formation que pour ceux qui ne sont pas en vacances ça va peut-être être une formation à distance ou pas mais ça peut être aussi tout simplement faire les démarches s'inscrire ceux qui cherchent du travail demandent à Pôle emploi etc c'est très très large les documents donc ça peut vraiment être juridique administratif professionnel hiérarchique voilà donc ceux peut-être qui ont des choses déjà entrepris ou du moins ils vont les entreprendre à partir de cette troisième semaine ils vont mettre les choses en place au niveau papier paperasse et la dernière semaine on voit qu'il y a une femme là qui est susceptible peut-être autour de vous alors on vous demande je vous ai dit d'être tout simplement d'être d'être vous on ne vous en demande pas plus soyez vous-même dans tout contexte avec toute personne voilà et envers vous et même envers vous-même aussi donc il peut y avoir deux choses l'une une personne qui vous protège donc de là-haut une maman une mamie une tata c'est plutôt une femme quand même qui avait déjà un certain âge une femme assez mature donc là ça peut être une protection divine voilà qui veille sur vous et de toute façon c'était quelqu'un de proche donc même s'il n'y avait pas un lien de sens c'était vraiment quelqu'un qui se sentait très très proche de vous de son vivant autre cas de figure voilà autre qu'on va dire que spirituel donc vous pourriez être susceptible de recevoir aussi pourquoi pas des nouvelles ou éventuellement un soutien d'une femme je vous le redis assez mature donc pour le coup qui est quand même dans votre environnement assez proche alors soit c'est quand même le professionnel ou soit c'est en dehors du professionnel mais en tout cas elle a un savoir-faire elle a une expérience qu'elle va en quelque sorte mettre à profit pour vous pour vous aider pour vous conseiller pour vous éclairer donc peut-être que cette personne va être de bons conseils pour des choses que vous souhaitez mettre en place au niveau du travail ou autre si on est dans de l'activité un peu plus extérieure que le professionnel ça peut être une avocate donc une avocate qui vont défonder par rapport à un patron un ancien patron si c'est les prud'hommes mais ça peut être aussi si c'est plutôt de l'administratif et juridique à titre personnel ça peut être aussi une avocate une conseillère une médiatrice je ne sais pas mais en tout cas c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un de sincère c'est quelqu'un de bon de bienveillant susceptible de vous aider de vous apporter ses lumières ou son savoir-faire ou bien je vous le redis c'est tout simplement que vous n'êtes pas seul et la protection divine on nous parle de joie d'événements joyeux quelque chose qui va vous faire plaisir alors une réussite une invitation pourquoi pas on va vous demander en mariage d'habiter d'habiter ensemble pour ceux qui sont en couple et qui n'habitent pas ensemble enfin voilà c'est soit on fête un événement joyeux on a une belle invitation à quelque chose de joyeux ou bien on va passer à une étape supérieure par exemple sentimentalement pour aller vers de l'engagement on nous dit d'écouter votre intuition de voir clair voir clair éventuellement si vous avez affaire à des gens autour de vous soyez lucide ouvrez grand les yeux mais écoutez surtout vos intuitions ça peut être le fait que si vous recevez de l'aide de certaines personnes ou que vous avez affaire à des adversités il se peut aussi que ce soit autour de vous les gens qui sont là pour aller dans votre sens ou en tout cas pour peut-être vous apporter une réponse une décision vont voir clair dans le manège de certains ça peut être aussi ça ils vont ouvrir les yeux ils vont voir que vous êtes une belle personne soit parce que voilà c'est juste des choses qui vous concernent vous uniquement on va voir qu'effectivement vous avez les compétences pour le travail ou bien que vous êtes une belle personne si c'est à titre amical amoureux etc ou bien si c'est de la démarche administrative et que vous avez déjà en face de vous on va voir clair on va voir le manège de vos adversaires ça peut être ça mais c'est aussi vous qui ressentez fortement les choses on vous dit dans le temps il y a des choses qui durent peut-être depuis un certain temps ou elles vont prendre encore dans un certain temps mais on vous dit aussi que le temps est nécessaire il faut laisser le temps au temps pour que les choses se mettent en place pour que vous soyez ensuite au bon endroit ou avec les bonnes personnes allez on a la carte ouh voilà échec alors voilà c'est vous donc vous vous avez beaucoup d'intuition déjà la femme en elle-même elle est très intuitive regardez elle a une robe violette c'est vraiment la couleur qui représente le troisième oeil tout ce qui est tout ce qui est vraiment connectivité connexion voilà divin c'est notre divinité féminine et en plus elle est suivie de la couleur voyante donc vous vraiment vraiment vous êtes très 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 connectés vous avez beaucoup de ressentis évidemment vous adaptez messieurs là du coup vous pouvez mettre vous pouvez vous mettre à la place puisque là c'est du général donc voilà ou bien c'est peut-être votre partenaire si on avait déjà une elle est très très connectée votre partenaire elle ressent les choses là il y a une crainte il y a une angoisse vis-à-vis d'un homme et là bah de toute façon on a le couple pas compliqué donc effectivement sentimentalement il y en a qui vont aller vers de l'engagement vers de l'union c'est vraiment on a les deux maintenant si on dissocie c'est par rapport à des choses qui sont en cours vous êtes craintif vis-à-vis d'un homme ou d'une femme selon la si de l'autre côté de la caméra vous êtes un homme ou une femme vous vous inversez donc à moins qu'effectivement vous soyez un homme et vous avez une crainte vers un homme pourquoi pas c'est possible aussi vous adapter ça reste du général il n'y a pas de question particulière il y a donc vous adapter en fonction de votre contexte mais on est angoissé il y a une crainte et ça peut concerner aussi des enfants il y a de la jalousie donc ceux qui règlent des choses d'un point de vue je pense administratif et juridique en tout cas on vous dit que effectivement on va voir clair et vous aussi vous allez ressentir les choses et derrière il y avait la carte de la synchronicité du coup de chance donc pour vous c'est un moment clé il y a quelque chose qui va se présenter à vous et on a la carte de l'ouverture qui a voulu parler vous avez poussé une nouvelle porte il y a une belle ouverture qui vient à vous et bien hérédité voyage il y a des choses qui vont bouger au niveau de la famille il y a du déplacement dans l'air ponctuel ou définitif du déménagement changement de garde changement de maison changement changement dans les dossiers des choses qui vont évoluer mais pour que ça bouge et dans le sens que vous récupériez quelque chose pour vous même uniquement vous même ou bien ça concerne vraiment l'ensemble de la famille mais là on est vraiment sur quand même du lien de sang là oh regardez celle-ci oh bah mince je vais la reprendre on avait la carte des discussions que je n'avais pas vue qui étaient retournées donc on est déjà des discussions en cours ou bien elles vont arriver c'est de la discussion constructif par contre c'est vraiment pour faire bouger avancer les choses voilà c'est pas là on n'est pas sur de la discussion où c'est médisant c'est compagnie non non c'est vraiment discussion médiation négociation c'est les choses et regarder en dodeck enfant fécondité dans le temps donc on est vraiment de la discussion constructive concernant des enfants et des projets d'enfants donc c'est soit par rapport au fait qu'on discute de vouloir un enfant on a le projet d'avoir un enfant ou un autre enfant bien évidemment soit c'est le côté il y a des discussions dans l'air concernant des projets qui concernent les enfants qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands il y a peut-être des choses à voir et à revoir concernant vos enfants pour ceux qu'en ont déjà ou vos enfants d'un premier mariage vous adapter et on vous dit que ça dure depuis un certain temps ça peut encore en demander bon on a bien cette décision à prendre ce positionnement à prendre à moins que vous attendiez de recevoir une décision pour que des choses bougent ou pour que suite à cette décision vous puissiez aussi déménager d'accord c'est soit vraiment pour moi dans le familial il y a des enfants qui vont changer de domicile ou en tout cas la garde va être différente il y aura des choses différentes de ce que c'est actuellement ça peut être le fait on attend une décision pour partir aller s'installer ailleurs quelle que soit la décision qu'on attend on a peut-être envie de déménager de changer de région de se rapprocher de faire vie commune avec le chéri la chérie qu'on a déjà ou au contraire d'aller rejoindre quelqu'un pour faire plus connaissance mais on attend il y a quelque chose il y a une décision qui fera que tant qu'elle n'arrive pas cette décision tant qu'elle n'est pas prise les choses ne vont pas forcément bouger ou le déménagement ne va pas forcément se faire c'est vraiment la décision qui va être décisive pour la suite en tout cas vous allez bel et bien vers une très belle évolution donc pour moi familialement il y a vraiment des gens qui attendent des choses concernant le juridique pour aller de l'avant pour vraiment que des choses changent évoluent concernant les enfants la maison concernant un déménagement un déplacement on est dans ça pour d'autres ce sera alors vous le mettez au futur ce sera suite à une décision à un changement dans votre vie vous allez pouvoir bouger des choses vous allez pouvoir déménager vous allez pouvoir faire vie commune rejoindre une personne qui habitera pas forcément à côté de vous ça évoluera dans le bon sens et puis il y aura beaucoup de communication et de discussion notamment sur le fait peut-être d'avoir un autre enfant de faire famille recomposée les projets comment on les met en place parce que chacun a déjà des enfants et il va falloir un petit peu mettre tout ça sur la table et que les choses se feront dans le temps donc vraiment vous adaptez c'est soit pour ceux qui attendent quelque chose au présent au sein même de leur famille ou pour ceux qui seront plutôt à atteindre quelque chose pour pouvoir créer leur famille pour pouvoir enfin s'épanouir sentimentalement dans le temps voilà mes amis cancer je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un excellent mois d'août ciao ciao bye bye